Bonjour, je suis Selma El Mouissi. Bienvenue dans ENR On Air by SIA Partners, le podcast sur les énergies renouvelables à destination des professionnels du secteur de l'énergie. Dans ENR On Air, j'ai le plaisir d'interroger des acteurs de premier plan, consommateurs, acheteurs et gestionnaires d'énergie, fournisseurs, producteurs, experts marchés et prix, experts juridiques et bien d'autres encore. On aborde ensemble des sujets qui vous aideront à relever les défis énergétiques de demain. Que vous vous posiez des questions sur votre stratégie d'achat d'énergie, sur la couverture de vos besoins, sur la décarbonation, ce podcast est fait pour vous. Nos invités y partagent sans tabou leur retour d'expérience, leur expertise et à chaque épisode, ils adressent spécifiquement leurs conseils aux consommateurs et acheteurs d'énergie. Alors sans plus tarder, je vous laisse à présent découvrir notre invité du jour et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Monsieur Trévault, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je vais d'abord vous demander de vous présenter pour nos auditeurs, de nous donner votre nom, votre profession, le nom de votre entreprise et de nous donner votre carte d'identité PPA, donc très succinctement de nous dire le nombre de PPA que vous avez, de quel type et quelle part ils représentent dans votre fourniture. Bonjour, enchanté, avec plaisir d'être parmi vous ce jour pour présenter la stratégie énergétique et notamment PPA de l'entreprise Leroy Merlin qui fait partie du groupe ADO avec d'autres anciennes telles que Weldom, Bricoman et Cabane. Pourquoi cette petite parenthèse sur la présentation ? C'est qu'on a bien une volonté de stratégie globale multi-enseigne puisque nous achetons l'énergie pour toutes les enseignes d'un seul coût. Ça, c'est le avantage qu'on verra plus tard de jouer sur le profil de consommation. Aujourd'hui, pour faire très simple en carte d'identité PPA, nous avons 4 PPA signés à date dont 1 est déjà en activité depuis le 1er janvier 2024. Sur les 4 PPA, nous avons 1 éolien qui représente 25% de nos consommations futures et 3 solaires qui représenteront 32% de nos consommations pour arriver au total par une couverture de nos PPA de 57% de nos consommations. Ok, merci, c'est très clair. Et vous du coup, votre profession et votre rôle dans tout ça ? Alors ma profession, mon rôle est on va dire chef d'orchestre, c'est compiler les différents acteurs pour un PPA. Un PPA n'est pas un seul unique contrat qui se met en application seul. Il est bien entendu intégré dans plusieurs contrats, notamment un contrat de fourniture, un contrat d'agrégation. Et mon rôle était de coordonner ces différents contrats avec des cabinets de conseil tant avocats que techniques pour pouvoir s'assurer que la stratégie que l'on met en place est bien applicable contractuellement, puisqu'on parle de contrats quand même de plusieurs millions d'euros sur plusieurs années. Quand on revient à la genèse et à votre premier PPA, quel était à l'époque l'objectif que vous aviez en tête ? Pourquoi ? Dans quel objectif s'inscrivait ce PPA ? Comment a démarré cette réflexion et pourquoi ? Alors le premier objectif, au tout départ, ça remonte à plusieurs années déjà, puisque ça fait 4 ans qu'on est sur le sujet. Le premier objectif était principalement RSE, 2. C'est-à-dire qu'on voulait accentuer dans notre mix énergétique la part des énergies renouvelables, notamment pour notre impact carbone. Après, comme tout le monde l'a connu, l'évolution du marché, la forte volatilité des prix de marché et la fin de l'arène en 2026 nous ont poussé encore plus à aller vers les PPA pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements en termes d'énergie et avoir de la vision sur les prix. Et ces objectifs pour les atteindre, donc de décarbonation par exemple, quels étaient les choix qui s'offraient à vous ? Qu'est-ce que vous avez étudié comme possibilité à l'époque ? Alors notre stratégie, elle est basée sur 3 piliers, qui est le consommer moins, consommer mieux et on va dire compenser. Notre stratégie était bien de mettre en place ces 3 piliers successivement, c'est-à-dire notre objectif premier était de consommer moins tout en répondant bien entendu au respect du confort des collaborateurs et de nos clients. L'objectif n'était pas d'éteindre tous nos magasins et de plus chauffer nos magasins, l'objectif était bien de conserver un niveau de confort satisfaisant pour nos clients et nos collaborateurs tout en accentuant sur les énergies renouvelables. Notre deuxième objectif n'était pas de devenir trader en énergie, notre objectif était bien via les pipiers, de produire ce que l'on va consommer. Notre objectif de pipier n'est pas de revendre notre surplus sur le marché, que ce surplus soit important et de profiter de la volatilité des marchés. L'objectif est bien de couvrir nos besoins et donc produire ce que l'on va consommer à terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle a été votre démarche étape par étape pour construire votre stratégie d'approvisionnement ? Alors la première étape paraît peut-être simple mais ce n'est pas anodin, c'est déjà savoir ce que l'on consomme. En fait on a différents profils de consommation, différents compteurs, différentes puissances et aujourd'hui on a à peu près 300 compteurs qui se répartissent des compteurs anciennement vers les C1, C2, vers les compteurs les plus petits jusqu'au C5. Et aujourd'hui la première étape a été de consolider la totalité de nos consommations pour pouvoir avoir un profil de consommation consolidé et ainsi savoir de quand est-ce qu'on ne consomme pas. Le gros avantage que l'on a au niveau de Laura Merlin c'est que notre profil est assez flat puisque nous avons la chance d'être ouverts 7 jours sur 7 et nos premiers collaborateurs arrivent dès 5h du matin dans nos magasins et ferment vers 21h-22h. Donc aujourd'hui on a un profil de consommation assez stable qui permet aussi d'absorber on va dire des pics de production tels que solaire ou éolien. Ça, ça a été la première étape. Ensuite la deuxième étape a été de sourcer différents pipillés. Pourquoi on arrive à un seuil de 57% ? C'est qu'on a concilié les 4 productions sur des courbes P50 de nos pipillés et on n'a jamais voulu dépasser la production théorique des pipillés versus notre consommation. Et donc on arrive à un taux de consommation de nos pipillés proche de 100%. Bien entendu c'est des P50 donc c'est évolutif. Mais aujourd'hui ça a été cette démarche là pour orienter et aller vers les 57% de consommation. Ensuite nos pipillés, je vous parle là des pipillés tout ce qui est off-site, c'est-à-dire des pipillés qui sont réinjectés dans le réseau. Mais à ça on couple aussi par des pipillés on-site sur nos toitures ou sur nos parkings à terme pour couvrir aussi nos besoins en termes d'autoconsommation. Puisque pour rappel notre vocation est aussi d'autoconsommer pour ne pas avoir d'incidence trop négative sur le réseau et ne pas mettre des tensions sur le réseau. Et afin de ne pas mettre de tensions sur le réseau, le côté le plus vertueux c'est d'autoconsommer via nos sites. Ok merci pour ces explications. Vous nous avez dit avoir bientôt 4 pipillés. Pouvez-vous nous en dire plus sur les caractéristiques de vos pipillés et les raisons de vos choix ? Par exemple vous nous disiez avoir un éolien, bientôt 3 solaires. Pourquoi ces choix ? En fait le choix dans le type de pipillés éolien et solaire était double. Le premier était de consolider les courbes de production de nos éoliens en fonction proprement dit de notre consommation qui est quand même dépendante du climat. Aujourd'hui 40% de nos consommations dépendent du climat quand il fait chaud ou quand il fait froid et donc le solaire et l'éolien couplaient bien cette production-là par rapport à nos besoins à nous. Ça c'était un des premiers critères. Et le deuxième critère sur le mixte c'était aussi de profiter de l'avantage de l'éolien sur la baisse carbone puisque l'impact carbone de l'éolien est bien plus avantageux que celui du solaire. Et donc le fait d'avoir de l'éolien permet aussi de réduire de façon drastique notre scope en termes de CO2. Très clair, merci. En plus de l'actif de production, l'ajout d'unités de batterie se démocratise ce qui permet d'atténuer les effets de l'intermittence. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez recours ? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez pertinent, que vous étudiez ? Alors le développement des batteries, oui, ça se démocratise mais a des coûts quand même très importants à aujourd'hui. Et le payback sur ce type d'investissement est quand même assez long. On n'est pas du tout sur des critères de rentabilité entre guillemets « acceptable » d'un point de vue retail. Et donc aujourd'hui, on va mener un premier test sur notre magasin de Béziers qui a de l'autoconsommation également. Et donc on va faire ce premier test-là pour nous apprendre également et pour jouer aussi sur le système de batterie, voir ce que l'on peut maîtriser et ce que ça peut nous apporter. Donc le premier test est en place et va avancer. Par contre, la démultiplication de ce test-là, tant que le prix des batteries n'est pas plus avantageux, la démultiplication paraît difficile. Les batteries n'ont pas qu'un seul objectif d'optimisation du prix de l'énergie. Pour nous, les batteries ont plusieurs objectifs et notamment permettre à des magasins de rester ouverts en cas de coupure de courant. Et donc on peut jouer aussi sur ces batteries-là pour pouvoir maintenir nos magasins ouverts lorsqu'il y a des défaillances de réseau. Et tous les experts dont je ne fais pas partie, mais en tout cas tous les experts prévoient quand même de fortes tensions sur le réseau dans les années et à venir. Peut-être pas proches, mais à horizon 5-10 ans. Et donc le fait d'être autonome un peu plus avec des batteries sera un avantage quand même important d'un point de vue énergétique à mon sens. Très intéressant. Ça nous intéressera beaucoup d'avoir votre retour d'expérience une fois que ce test sera mené à bien. Maintenant, si on revient sur le PPA, il y a plusieurs choix possibles en termes de localisation de l'actif. On peut avoir un PPA physique, donc lorsqu'il y a un actif qui est déterminable, qui est affecté au consommateur et que des volumes d'électricité produits par cet actif lui sont livrés pour être intégrés dans sa consommation. On a aussi la possibilité d'avoir des PPA virtuels. Dans ce cas, il n'y a pas d'actif déterminable affecté au consommateur et les volumes d'électricité produits par les actifs ne sont pas intégrés dans sa consommation. Il s'agit là de purs produits financiers qui permettent de se protéger des fluctuations des prix de l'énergie et d'acquérir des certificats verts. Est-ce que vous avez déjà envisagé ce type de PPA virtuel et quel est votre avis sur ce sujet ? Notre avis, comme on disait en introduction sur la stratégie, notre première vocation des PPA était de contribuer à la hauteur de nos moyens sur les énergies renouvelables. On voulait aller sur des PPA additionnels et non pas avoir uniquement une vision financière du sujet. Donc la première vocation était quand même une approche RSE et avoir un impact positif sur notre environnement. Les PPA virtuels, comme nous, nous sommes déjà au taquet, on va dire, de notre possibilité en termes de PPA par rapport à notre stratégie qui, pour rappel, n'est pas d'être trader en énergie, mais bien de produire ce que l'on consomme. Aujourd'hui, on n'évoque pas et on n'étudie pas la possibilité de PPA virtuel. Si l'on se concentre du coup sur les actifs physiques, donc là, à nouveau, on a deux possibilités, les PPA off-site et les PPA on-site. Donc dans le cas des PPA off-site, l'actif se situe sur le même réseau électrique que le consommateur, tandis que dans le cas du PPA on-site, l'actif est directement relié au consommateur. Par rapport à ces deux possibilités, laquelle avez-vous privilégié ? Pourquoi ? Et demain, qu'est-ce que vous envisagez ? Alors aujourd'hui, sur la priorité, on est déjà allé initialement sur les PPA off-site, c'est-à-dire qu'ils couvrent 57% de nos besoins. Pourquoi les PPA off-site ? C'est que c'est beaucoup plus rapide pour mettre en place la stratégie, on va dire, l'Euron Merlin, au regard des 250Go de consommation globale. Donc les PPA on-site, demain, couvriront 13% de nos besoins pour qu'au final, nous ayons 70% de nos besoins entre nos PPA off-site et nos PPA on-site. Mais par contre, les PPA on-site, à aujourd'hui, sont soumis à de fortes réglementations telles que les permis de construire. Et il faut avoir aussi les équipements et l'immobilier correspondant pour pouvoir les accueillir. Et donc à aujourd'hui, la mise en œuvre d'un PPA on-site est beaucoup plus longue et c'est par petits morceaux. Donc c'est pour ça que nous, on a privilégié initialement le PPA off-site, mais aussi on s'attarde sur le PPA on-site. Si on prend une autre caractéristique des PPA, on a des PPA brownfield et des PPA greenfield. Donc pour les PPA brownfield, il s'agit là d'actifs qui sont déjà existants. Pour les PPA greenfield, il s'agit d'actifs en cours de développement. Vos PPA sont-ils des PPA brownfield, greenfield ? Est-ce que vous avez un peu des deux ? Pourquoi ces choix ? Alors clairement, ce ne sont que des PPA greenfield puisqu'on avait vocation à avoir une action directe sur le taux d'énergie renouvelable au niveau du mix énergétique France. Et donc, on voulait jouer la carte de l'additionnalité. Par contre, on va dire que c'est quand même un peu entre les deux puisqu'on a quand même privilégié des PPA greenfield, mais avec des autorisations bien engagées, pratiquement même purgées, pour avoir de la visibilité sur les PPA de mise en oeuvre. Il y a beaucoup de PPA qui ont été vendus sans autorisation et donc leur mise en oeuvre est retardée d'année en année. Nous, on a privilégié des PPA où les autorisations étaient déjà bien avancées, voire même purgées lorsque nous avons signé les PPA. Concernant maintenant le profil de consommation, il existe différents types de schémas. On peut par exemple citer le pay as produced, où le consommateur achète une partie ou la totalité de l'électricité qui est réellement produite par l'actif renouvelable. On a aussi le pay as nominated, là où le consommateur achète l'électricité de l'actif non pas en fonction de sa production réelle, mais là en fonction des prévisions journalières de production faites par le producteur en J-1. Et puis enfin, on a le baseload où le consommateur reçoit et s'engage à acheter un volume fixe, ce qu'on appelle communément un ruban. C'est souvent plus pratique pour le consommateur, mais aussi plus rare, puisqu'il nécessite des actifs ou un contrat spécialement structuré pour, ce qui fait généralement monter le prix du PPA. Vous, par rapport à un peu ces différents PPA, selon les profils, quelles sont vos préférences ? Quel type de PPA avez-vous contracté ? Alors, on a contracté nos PPA, on a démarré nos négociations et nos échanges avec les producteurs depuis quatre ans. Donc, c'était un peu les novateurs au départ et ce qui était privilégié et qui correspondait également à notre stratégie était du pay as product. Pourquoi du pay as product ? C'est puisqu'on est vraiment intéressé par notre signature d'un partenariat et donc, ce partenariat, notre producteur a tout intérêt à entretenir ses centrales, a tout intérêt à produire au maximum pour avoir une source de revenus conséquente en face. Et donc, on a privilégié ce type de partenariat avec obligation de résultat. C'est quelque chose sur lequel vous avez senti qu'il y avait une marge de négociation avec le producteur sur ce sujet ou bien la question ne s'est pas posée parce que de toute façon, vous étiez en phase avec le producteur sur le type de PPA ? Alors, la question ne s'est pas posée directement avec le producteur, mais la question s'est fortement posée avec l'agrégateur. Et à aujourd'hui, entre il y a quatre ans, nos différentes réflexions et nos débuts débauches de pipillés et la fin à la signature, il y a quand même eu un grand fossé au niveau principalement de l'agrégation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Mais bien sûr ! Donc, au niveau de l'agrégation, au départ, nous étions partis, comme la plupart des contrats d'agrégation le prévoyaient, par des cloches cholaires et des rubans éoliens, pour faciliter l'intégration des productions de nos pipillés dans notre contrat de fourniture. Plus on a avancé dans les négociations, plus on a avancé sur la structuration du pipillé, plus on s'est dit, c'est quand même des contrats d'agrégation qui coûtent excessivement cher, parce qu'on payait, nous, notre production à ce product. Donc, s'il y avait beaucoup de soleil, s'il y avait beaucoup de vent, on devait payer notre production à ce product, alors que ça ne se reflétait pas dans notre bandeau solaire, ou dans notre bandeau éolien, ou dans notre cloche solaire. Donc, on avait un risque quand même assez important de dysfonctionnement entre ce qu'on l'a payé à notre producteur, et ce que l'a payé, au final, via la cloche solaire ou le ruban éolien. Donc, on a changé totalement notre fusil d'épaule, et aujourd'hui, on est parti sur du pre-spot, où on achète à notre producteur l'énergie qu'il produit, qu'on revend en totalité au pre-spot sur les marchés, et vice-versa, dans notre contrat de fourniture, on a mis une cloche miroir, où on rachète la production en fonction de notre consommation au pre-spot. Comme ça, en fait, on a réduit fortement et assez drastiquement les coûts d'agrégation qui sont maintenant, pas négligeables, mais qui sont fortement réduits par rapport à une cloche solaire ou à un ruban éolien. Et le risque est couvert, puisque, initialement, la production est égale à notre consommation, donc tout ce qui est produit, automatiquement, de toute façon, au regard de nos profils, c'est racheté sur le marché. Donc, comme ça, ça fait une somme neutre entre ce que l'on revend et ce qu'on leur achète, et c'est bien le prix du PPA dans l'équation finale qui prévaut. Maintenant, si on s'intéresse à la durée des PPA, donc comparativement aux contrats d'approvisionnement classiques, les PPA sont des contrats longs, en moyenne environ 18 ans pour un contrat Greenfield, ça doit être moins pour un Brunfield, donc 5 à 8 ans environ. Pour désigner ce nombre d'années du contrat, on parle de ténor. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le ténor des PPA que vous avez signés ? Sur les cas de PPA, cela court de 15 ans à 23 ans. Comment on gère cette durée ? En fait, ça a été vraiment un clic qu'il faut avoir de décorréler les contrats de PPA avec les contrats de fourniture. Aucun fournisseur ne s'engagera sur des contrats de fourniture sur du aussi long terme tel que 15 ans. Et donc, à aujourd'hui, c'est bien deux contrats différents qu'il faut avoir, peut-être en risque, peut-être en vision, mais à mon sens, pour moi, ce n'est pas réellement un risque puisque les contrats de fourniture tels que EDF, tels que ENGIE, tels que les gros faiseurs ont conscience de ces PPA-là et proposeront toujours des contrats de fourniture en intégrant ces PPA. Donc, pour moi, ce n'est pas réellement un risque et les dernières discussions de l'État et notamment des décisions européennes tendent vers la démultiplication des PPA. Donc, pour moi, ce n'est pas un risque. Le fait que les deux durées de contrat soient décorrélées se gère assez facilement. Est-ce que la durée du contrat, c'est quelque chose qu'on peut négocier avec le producteur ? Et est-ce que, si oui, est-ce que ça a des impacts, peut-être sur le prix, par exemple ? Ah oui, complètement, ça fait partie totalement de la négociation. Et plus votre durée de contrat est longue, plus théoriquement votre prix du PPA est baissier. Puisque, pour rappel, le prix du PPA ne dépend pas du prix de marché. Le prix du PPA dépend des CAPEX investis pour pouvoir faire les centrales soit photovoltaïques, éoliennes. Et donc, plus vous avez un contrat long avec un producteur, plus il a des sources de revenus assurées. Et donc, plus il peut amortir facilement son installation. Donc, j'entends, en effet, que par rapport à la durée, ça crée des discussions sur la durée du complément de fourniture. Est-ce qu'il y a eu d'autres discussions, notamment sur quelle est votre vision, par exemple, sur le fait de fixer un prix pendant autant d'années ? Alors, la vision, ça permet de sécuriser, on va dire, des approvisionnements et un prix et de lisser la volatilité des marchés. Il est clair que lorsque, en 2022-2023, le prix de l'électricité est passé à 700-800 euros même sur certaines périodes, où vous avez un prix du PPA beaucoup plus avantageux, là, c'est intéressant. Avec les prix d'aujourd'hui, les PPA, d'un point de vue financier, sont moins intéressants. Donc, tout dépend de la stratégie de l'entreprise. Nous, le Roi Merlin et les filiales du groupe ADO ont une vocation long terme. On ne souhaite pas fermer tous nos magasins dans l'an 2-3 ans. Et donc, on a bien une vision long terme sur le sujet qui nous permet de couvrir nos risques à long terme. Donc, vous parliez de Leroy Merlin, aussi du groupe ADO. Aujourd'hui, qui contractualise ces PPA ? Est-ce que c'est le groupe ADO, justement ? Est-ce que c'est les filiales ? Alors, à aujourd'hui, la particularité du groupe ADO, c'est que chaque BU a donné mandat à Leroy Merlin, qui représente quand même plus de 80% des consommations globales, pour mettre en place, en fait, cette stratégie. Et donc, c'est bien le groupe Leroy Merlin qui a pris en charge ces pipillés et qui reflète ça auprès des autres BU et en fait profiter aux autres BU. L'un des grands enjeux pour le producteur dans l'obtention du financement pour l'actif, c'est la contrepartie que représente l'acheteur. Est-ce que ce sujet est apparu durant votre discussion avec les producteurs ? Est-ce que vous avez dû apporter des garanties ? Et si oui, sous quelle forme ? Alors, clairement, la qualité financière de l'acheteur est primordiale dans la rédaction et dans la conclusion d'un PPA. On a la chance, Leroy Merlin, d'être un groupe solvable qui a des bonnes quotations financières et donc, à aujourd'hui, ce n'a pas été un problème pour s'engager sur du long terme. En revanche, une société qui aurait plus de difficultés financières, l'engagement sur le long terme risque de poser problème à certains producteurs. Donc, vous nous disiez que les PPA représentaient 57% de votre fourniture. ce n'est pas forcément courant. Généralement, c'est autour de 20-30%. Pourquoi ce choix ? En effet, vous avez raison, 57% peut paraître élevé, mais même dans les termes, c'est même 70% de couverture par des PPA puisque nous sommes 57% off-site et à terme, 13% on-site. En fait, c'est tout simplement ce taux-là est tout simplement lié à notre profil de consommation qui permet d'absorber autant de PPA. Et on a surtout aussi voulu anticiper la fin de l'arène puisque demain, l'arène disparaît et aujourd'hui, l'arène couvre quand même 50% des besoins du groupe ADO qui a un prix fixe également l'arène pendant 10 ans. Celui-ci va disparaître et donc on a voulu se réappuyer aussi sur un prix fixe à hauteur de 70%. Est-ce que vous pouvez nous partager une difficulté que vous avez rencontrée qui est spécifique à votre secteur d'activité ou à votre fonctionnement multisite ? Alors la difficulté par rapport au multisite, pour moi, c'est plutôt un avantage parce que ça permet de coupler les différents profils de consommation et de consolider différents profils de consommation de chaque site. Donc pour moi, le multisite est plutôt un avantage plutôt qu'une contrainte. En revanche, les difficultés que l'on a eues, c'est clairement lié au contexte. Nous sommes allés sur les pipiers quand ce n'était pas encore très clair, quand ce n'était pas encore assez mouvant comme expérience et donc on a appris fortement en marchant. Et cette marche-là a été quand même assez périlleuse et de compréhension puisque c'est des domaines quand même assez techniques et assez systémiques. C'est que ça s'imbrique dans plusieurs choses. Et même si on est en Potscat, c'est à la radio, j'ai perdu quelques cheveux avec les pipiers pour la mise en œuvre. Et justement, en termes d'organisation, comment vous êtes organisé en interne sur ces sujets d'achat d'énergie ? Alors en fait, c'est plusieurs compétences. Il ne faut pas que l'acheteur soit esselé pour faire un pipier. Parce qu'un pipier dépend principalement, tout au moins dans la stratégie qu'on a posée, du profil futur de consommation. Et donc, si l'acheteur n'est pas en relation avec les techniciens et avec notamment le développement pour savoir les différents sites qui vont ouvrir, fermer, les évolutions techniques qui permettent de baisser la consommation ou les différents moyens, notamment le chauffage, où nous, nous passons du gaz vers l'électricité, qui a une forte influence aussi sur les futurs profils de consommation, c'est dangereux. Donc il est important de bien s'entourer. Il est important que l'acheteur en termes d'énergie, en termes de pipier, soit bien couplé tant avec les financiers qu'avec l'exploitation, qu'avec les techniciens, qu'avec les juristes. Et donc c'est bien un projet à part entière. Ça paraît anecdotique, mais ce n'est pas que de l'achat d'énergie. C'est bien de l'achat d'énergie en fonction d'une stratégie d'entreprise. Et cette stratégie, même si à 15 ans, c'est difficile de la déterminer, en tout cas, c'est important de la poser et de bien prendre les entrées de plusieurs acteurs pour pouvoir la mener à bien. Pour revenir juste sur le sujet du multi-sites, comment vous gérez les modifications de périmètre, les entrées, sorties de sites ? Et est-ce que c'est des choses qui sont difficiles à appréhender, qui posent des difficultés particulières ? À appréhender, non, puisque ça ne fait pas partie du pipier, ça fait partie du contrat de fourniture. Donc là-dessus, on a des clauses. Et comme nos contrats de fourniture, on s'est mis en exigence de faire un contrat de fourniture maximum sur trois ans. C'est-à-dire que tous les trois ans, nous refaisons un appel d'offres sur le contrat de fourniture, permettant aussi d'intégrer les évolutions tant réglementaires, mais aussi des pratiques concernant les pipiers. Donc en fait, on a une vision assez courte sur le contrat de fourniture qu'on peut adapter au fur et à mesure. Sur les entrées et sorties de sites, les contrats de fourniture aussi sont de plus en plus draconiens au regard proprement dit des tensions sur les marchés et sur les réseaux. Et donc oui, c'est des clauses de plus en plus difficiles à appréhender et à négocier. Donc maintenant, vous en êtes bientôt à votre quatrième PPA. Donc vous commencez à avoir une certaine expérience dans la contractualisation et la gestion des PPA. Ça nous intéresserait de revenir un peu sur votre premier PPA, voir un petit peu les difficultés que vous avez pu avoir à l'époque et du coup, les enseignements que vous en avez tirés avec l'expérience. Ça pourra permettre à des consommateurs qui souhaitent pour la première fois se lancer dans l'aventure du PPA et de peut-être éviter certains écueils grâce à votre partage. Donc si on s'intéresse, si on se focalise sur votre premier PPA, d'abord sur ce qui est l'étape d'identification du projet, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce premier PPA, comment il est né ? Est-ce que d'abord vous aviez caractérisé un PPA cible avec un petit peu des caractéristiques précises et puis vous avez lancé un appel d'offres pour trouver les fournisseurs qui pouvaient vous proposer ce type de PPA ou au contraire, vous étiez plutôt en contact avec plusieurs producteurs et vous avez identifié ensuite le PPA le plus opportun ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et puis quelles sont vos recommandations sur peut-être le bon ordre pour identifier le bon projet ? Alors pour moi le bon ordre même s'il a changé par rapport à notre expérience l'expérience PPA il y a 4 ans et l'expérience PPA maintenant est totalement différente c'est-à-dire qu'il y a 4 ans c'était encore on va dire un gros mot le terme PPA on ne savait pas ce qu'il y avait derrière on ne savait pas comment ça allait être mené et nous notre expérience en fait c'est quelqu'un qui nous a démarché qui nous a dit voilà vous avez une ambition d'avoir un impact positif sur le développement durable et sur vos consommations on vous propose justement de contribuer au développement des énergies renouvelables la première fois qu'on a reçu la personne on va vous demander de vous engager sur 15 ans et d'acheter notre production sur 15 ans vous imaginez un peu le paradoxe total par rapport à l'expérience avant avant on achetait de l'énergie auprès d'un fournisseur c'était assez simple on se projetait clairement à un an deux ans on achetait sur les marchés même si les marchés n'étaient pas très fluctuants puisqu'on était toujours autour de entre 45 et 50 euros les enjeux financiers n'étaient pas forts et donc nous on s'était dit 45-50 euros très bien c'est quoi le prix du pipier déjà c'était un peu un peu plus élevé donc est-ce qu'on était prêt à mettre un peu plus d'argent pour rien avoir uniquement de l'énergie renouvelable où on était acteur la réponse a été oui clairement une stratégie posée dans l'entreprise et donc le plus important pour moi c'est bien de poser la stratégie tant financière que RSE tant que cette stratégie n'est pas claire et les ambitions de l'entreprise ne sont pas posées c'est difficile d'appréhender un pipier et donc on a commencé là-dessus et le contexte a fortement évolué pendant ces 4 ans-là puisqu'on a eu la crise économique notamment sur l'énergie et les prix ont explosé par contre je pense que la chance que l'on a eu c'est d'initier cette démarche-là avant la crise et donc de cibler des pipiers qui correspondaient aux besoins pendant ces 4 ans-là on a vraiment vu tout et n'importe quoi en termes de pipiers avec des prix astronomiques qui ne reflétaient pas du tout le prix en fait des capex c'est certains producteurs ont profité de cette crise énergétique pour proposer des pipiers non pas en fonction du coût d'investissement mais en fonction des prix de marché et là ça aurait été le risque de rentrer dans cette démarche-là pendant les années de crise énergétique donc l'expérience pour moi c'est vraiment adapter le pipier non pas en fonction d'un contexte externe mais bien de faire des pipiers en fonction d'un contexte interne et une stratégie bien posée qu'est-ce qu'on referait différemment 4 ans après clairement on s'appuierait beaucoup plus sur des appels d'offres et sur des trams déjà près des établis parce qu'aujourd'hui c'est nous qui avons écrit les trams avec les producteurs de A à Z c'est-à-dire qu'on a vraiment challengé ces trams-là on a amendé on a pris le crayon avec les producteurs puisqu'on n'appelle pas ça chez nous des producteurs on appelle ça plutôt des partenaires au regard de la durée des contrats donc on a appris en marchant et si à aujourd'hui on devait refaire les pipiers à zéro sans expérience on s'appuierait beaucoup plus sur l'expérience des autres et est-ce qu'il s'agissait justement d'appels d'offres qui étaient publics ou qui étaient restreints ? il était assez restreint puisqu'on a la chance de s'appeler le roi Merlin et donc on va dire on est assez régulièrement sollicité et donc ça nous permet en fait d'avoir un réseau assez large et de pouvoir challenger différentes copies en revanche sur nos pipiers on-site là on va lancer un appel d'offres en bonne et due forme est-ce que vous avez des conseils justement sur la rédaction des cahiers des charges sur la bonne manière de s'y prendre pour rédiger un bon cahier des charges pertinent avec des critères qu'on peut bien comparer entre les différents répondants ? alors clairement le cahier des charges doit être fait en fonction de la stratégie d'entreprise mais c'est pas une science exacte le cahier des charges et moi j'invite vraiment à se faire accompagner par des cabinets compétents qui vous proposent des différentes trames et qui écoutent vos besoins puisque globalement c'est quand même de la matière assez complexe et donc bien se faire accompagner on peut se dire ah bah oui mais c'est quand même un cabinet à payer c'est quand même des honoraires non au regard des enjeux et de la durée c'est des sommes facilement on va dire lissables et qui permettent de ne pas faire de bêtises qui peuvent avoir des répercussions importantes un exemple premier c'est que lors des premiers pipillés on avait pas pensé au fait que les prix pouvaient à un moment donné être négatifs sur le réseau et donc ça c'est l'expérience et c'est ces différents cabinets qui nous ont alerté sur ces sujets là et qui nous ont permis d'intégrer des clauses de prix négatifs dans nos pipillés maintenant si on s'intéresse à la contractualisation est-ce que vous pouvez nous décrire les principales étapes de contractualisation de votre pipillé alors sur les pipillés la contractualisation elle est passée par plusieurs étapes et plusieurs drafts si on peut parler ainsi c'est qu'il y a eu je ne sais pas combien de versions mais il y a eu énormément de versions qui ont été challengées au fur et à mesure et là c'est vraiment le cabinet juridique spécialisé qui peut vous accompagner sur le sujet par contre je ferai aussi le parallèle avec le contrat de fourniture et le contrat d'agrégation c'est exactement la même chose ces contrats-là doivent refléter votre stratégie et il ne faut surtout pas que vous se faire orienter en fonction de la stratégie d'un fournisseur ou la stratégie d'un producteur c'est bien votre stratégie et la stratégie que vous avez posée que vous devez mettre en application donc concernant la contractualisation l'élaboration par exemple de la term sheet est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus comment ça s'est fait est-ce que la term sheet par exemple elle a été proposée par le producteur est-ce que ça a été proposé par vous comment ça se passe avec le producteur et avec les aides juridiques des deux côtés étape après étape dans la contractualisation est-ce que vous avez des recommandations pour les consommateurs là-dessus ma première recommandation c'est qu'on n'est pas les sachants et donc il est toujours préférable de partir d'une term sheet venant du producteur qui permet déjà de poser le premier cadre du sujet ma deuxième revendication ou ma recommandation c'est vraiment la simplification si vous signez plusieurs pipiers faites des copiés-collés dans la mesure possible des contrats puisque c'est beaucoup plus facile à gérer un contrat qui est en copié-collé que des spécificités de chaque contrat et donc sur les term sheets on est bien parti des term sheets des producteurs initialement que l'on a challengé le gros avantage d'avoir plusieurs producteurs c'est que ça a permis aussi de challenger chaque copie un producteur axe plus ses compétences sur un sujet un autre producteur sur d'autres sujets et donc on a pu croiser le partage d'informations pour pouvoir avoir les meilleurs term sheets tout au moins ce qu'on espère à la fin dans les différentes négociations et vous êtes fait accompagner c'est ça d'un avocat ou d'un juriste sur tout ce volet contractualisation deux cabinets un cabinet qui est avocat donc d'un point de vue juridique sur les clauses et un cabinet également technique pour bien s'assurer que toute la technicité notamment de l'arène des prix spot des prix forward soit bien intégré et soit bien appréhendé dans l'agrégation à terme parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre il n'y a pas que du pay as product il y a aussi d'autres façons de faire des pipillés nous nous avons privilégié le pay as product pour répondre à notre stratégie mais il n'y a pas qu'une stratégie en termes de pipillés merci beaucoup monsieur Trevaux pour finir une question qui je pense intéresse tous nos auditeurs est-ce que vous avez des recommandations à leur faire à faire un nouveau un consommateur qui souhaite contractualiser pour la première fois un PPA quel conseil vous lui donneriez ? clairement se faire accompagner ça c'est le premier point ne pas faire tout tout seul se faire accompagner tant en interne qu'en externe et le deuxième point c'est d'avoir une feuille de route claire d'un point de vue stratégique d'achat énergétique pour pouvoir y répondre parce que cette stratégie là va découdre énormément la façon d'appréhender un PPA merci beaucoup pour votre temps pour votre retour d'expérience pour toutes vos recommandations je suis sûre que ce sera très utile et que ça permettra d'éviter de nombreux écueils à nos auditeurs qui veulent se lancer pour la première fois dans l'aventure PPA et que vos pères qui en ont déjà contractualisé seront ravis d'entendre aussi votre retour d'expérience donc merci encore merci à vous de l'invitation et d'avoir permis à Laura Merlin aussi de partager cette expérience et si c'est bénéfique pour certains et d'avancer plus rapidement c'est bon pour tout le monde tant pour la planète que pour la stratégie d'achat m'aider 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 m'aider